Oh les gars, il y a le feu ! T'inquiète pas frérot, on a le deck qu'il faut, Deck Profile SQS Pimpon, du Wanted du coup, parce qu'il y avait le feu là-bas et on a éteint le feu. Régio, 640 joueurs, incroyable. Et voilà, le deck qu'il faut, il est là. Donc le deck qu'il faut, tu vas nous présenter tout ça. Ouais. Donc 600 personnes, c'est ça, 10 rondes sur un jour, et top 32. 10 rondes, plus encore 10 rondes demain apparemment. Mais non, non, 10 rondes, plus top 32. Et voilà, on a fait 9-1 en rondes, et on a fait la finale. On a perdu en finale. Vas-y, tu vas nous présenter ça alors. Bon, ça, je ne présente pas. Ouais, ça, c'est des ratios, voilà. Ça, je ne présente pas, à part peut-être pour le hydrant. Juste, on en joue deux, parce qu'on joue beaucoup de Diable Star. Et en fait, comment il s'appelle ? Par exemple, Santoli, il jouait 3 hydrants. Et même lui, il a vite remarqué qu'en gros, genre un 1-4 combo hydrant, c'est SP passe. Donc, ce n'est pas ouf. Ouais. Ensuite, ma hand trap, la plus importante, 3 impulse et les deux zinzins. C'est incroyable quand tu commences avec comme ça ou comme ça. C'est le combo ultime du deck, je pense. Ça te fait 3 body, plus draw 2, 10 card 1. C'est exceptionnel. Donc là, tu as préféré jouer 3 impulse, du coup, sur... Ouais, 3 impulse au lieu de 2. Normalement, je serais resté sur une version de 2, mais je vais vous présenter l'une des deux meilleures cartes du jeu actuellement, je pense. Donc, c'est à cause de ça. Ensuite, 3h. Ça, on ne présente plus. Le poteau Ricardetto. Bon, on a commencé quand même une fois avec. En 1, il était brick, mais sinon, en vrai, dès que je résouds la loupe, c'est trop incroyable. Donc, je le jouerai. Donc, tu ne changerais pas, quoi. Non, 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 j'aime bien cette loupe. Non, après, ça peut jouer, par exemple, la version Cyber, ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, pas autre chose. Soit Cyber, soit rien, soit Ricardetto. Je pense que les autres, ce n'est pas ouf. Ensuite, les 3 Diable Stars. Donc, ça, c'était vraiment l'update, en fait, du tournoi. Comment expliquer ? En gros, j'étais à Richemont et je n'ai pas joué de Prospect, j'ai joué que 2 Diable Stars. Et du coup, je manquais de ouf de consistancy. Mais là, du coup, avec les 3 Diable Stars et les 3 Impulse, c'était carré. C'était vraiment cool. Désolé, il y avait encore un feu à éteindre. Donc, du coup, je disais... Un petit cut. Du coup, je disais, ouais, 3 Diable Stars, pardon. Donc, franchement, incroyable. Je n'ai pas briques du tournoi et puis voilà, c'était cool. Ensuite, du coup, j'avais les 3 Magies et la Sniffle Spoil. Ensuite, on joue à des guerriers, quand même. On joue Isolde et tout. C'est vraiment la meilleure carte du jeu, Isolde. Donc, du coup, Durandal est en fort de l'armée. Ensuite, ça, on ne présente pas les 3 Briques, Alertes, HQ, les Trappes. Et ensuite, je vais vous présenter les 2 meilleures cartes du tournoi. Première meilleure carte du tournoi, Ennemi Contrôleur. Alors, j'étais là, je me suis dit, bon, en vrai, c'est carré d'avoir des cartes contre Purely, contre Unchain, contre Tyr, contre le miroir. En fait, celle-là, elle est forte contre tous les match-up, pratiquement. En vrai, elle est trop, trop forte. Et c'est d'ailleurs pour ça, du coup, comme je vous disais, que je jouais 3 Impulse et 3 fois la Diable Star. Ils sont les 3 Impulse. Oui, ils sont d'avoir des Bodys pendant le tournoi. Voilà, exactement. En fait, le but du deck, maintenant, c'est de faire juste beaucoup de Bodys. Et ensuite, il y a un Ennemi Contrôleur qui pop. Et ça y est, genre, le terrain, il explose. C'est vraiment incroyable. Bon, bien sûr, c'est pas fort contre Infernoble et Manadium, parce qu'ils sont là pour te FTK. Mais sinon, c'est incroyable. Vraiment super fort Ennemi Contrôleur. Et bien sûr, la 2e meilleure carte du tournoi, drôle. Mais oui, on est en France, on est aux States, peu importe où on est. Tout le monde joue des decks qui sont là pour te dire, si t'as pas drôle, t'as perdu. Genre, ma finale contre Poupoulos, bah, j'ai drôle. Il m'a dit, bah, j'avais des IR, PTT, TTT, ouais, bah, ouais, c'est cool. Pour avoir les meilleures cartes de ton jeu, bah, tu peux pas un tuto, donc c'est fini. Ça, à, comment il s'appelle, Indiana Police, j'ai affronté Trif. Deck incroyable, franchement, son deck, il est trop fort. Il y avait des Ennemi Contrôleur, des Droplets et des TTT. Bah, j'ai commencé, je lui ai fait drôle. Il m'a dit, ah, bah, c'est impossible. Il m'a dit, what ? Il m'a dit exactement ça. What the fuck, you're playing drôle in main deck ? Je lui ai dit, bah, ouais, gros. Et voilà, du coup, drôle, franchement, incroyable. Même si c'est pas trop past turn, ça peut ralentir des boards, quoi, donc c'est... Je la trouve, en fait, je la trouve forte contre pratiquement tous les decks de la meta, sauf Unchain. Il y avait des match-up où tu l'enlevais, à part Unchain ? Il y avait Unchain, Purlish, je le laissais, quand même, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres ? Non, juste Unchain, en vrai. Ouais, ouais. Juste Unchain, je l'enlevais. Et si, bah, bien sûr, labrinte. Je vais affronter un labrinte à Richemont, donc voilà. Ensuite, bah, l'extra, on va présenter la petite combo, du coup. Ça, c'est Proxy F, la Link 2, là, pour faire des fusions. Donc ça, c'est la loupe d'Oleur. Et vas-y, on peut mettre Gaga Cowboy pour le time. On avait de la place dans l'extra. C'est ça. Après, il y a la loupe Isolde. Donc là, je ne vous mets qu'une seule SP, parce que la deuxième, elle est là. Mais du coup, ça, c'est la loupe Isolde. Et d'ailleurs, je gagne mon top 8 contre un Infernoble, grâce à Baron, parce que je lui fais Diable Star, je norme H, je fais Baron, et après, je fais full combo, il avait Droll et Nibiru. Donc merci, Baron, et merci de jouer ce combo. Et ensuite, le Package, c'est ça qui est cool avec ce deck, c'est que tu peux jouer à un Link Package. Donc du coup, c'est ça, Link Uribo, Relinquish, Anima, pardon, Dark, Ita, Celen, Unicorn et Access Code. Il y a des trucs que tu as livré, là ? Non, là, pour l'instant, j'aime bien Unicorn, parce que c'est un autre Link 3 que Celen, et qui peut permettre de gérer une carte importante, genre Mirror Jade, exactement. Donc ouais, pour l'instant... Et entre Link Uribo et Anima, il y a un truc que tu quitterais ? Non, 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 il faut laisser les deux, je pense. Ouais, les deux. Ouais, Link Uribo, c'est avec ton Hydra, entre 1-4 combo de SP, et Anima, t'es obligatoire, je pense, c'est trop fort. Et d'ailleurs, il y a des decks qui ne peuvent pas jouer autour, par exemple, des decks qui jouent Link, bah s'il fait genre un Link... Unchain, hein, ça lui porte des plays. S'il fait un Link là, bah il est obligé de se pérenner là, et moi, derrière, avec mon Anima, je le récupère, donc il n'a pas trop le choix, quoi. Ensuite, bah le Side, 3 Nib, ça, je ne sais pas si je la laisse ou pas, en vrai. Je l'aime bien, parce que du coup, ça me fait remplacer les Drolls, contre Nib, contre... Ouais, c'est juste l'histoire de ce Link Pattern, quoi. C'est ça, Unchain, ça fait une entrape en plus, on va dire, à draw, avec le... L'avion. Le comment ? L'avion. Ouais, c'est ça, avec l'avion, exactement. Le chien, il y a l'avion. Ouais, bah là, il y a l'avion, mais l'avion, il est trop fort. Du coup, ça fait une entrape en plus à piocher. C'est fort contre les decks que je n'aime pas affronter, genre les decks FTK, Manadium, Infernoble, et tout le bordel. Donc, ouais, en vrai, en vrai, elle est cool. En vrai, elle est cool. J'ai affronté un poteau en top 32, il jouait Phantom Knight, Horus, Brave. Ah bah, à la 2, il a pris draw, Nibiru, et il m'a dit, ah ouais, c'est vraiment fort ton deck. Je dis, bah ouais, dans le Nib, c'est trop fort. Et du coup, voilà. Donc, Nib, à revoir si on va le jouer pour Bologne, mais bon, en tout cas, pour l'instant, je l'ai joué à ce tournoi. 3 Druzvorm et 3 Dédécro. C'est bizarre, un peu. C'est-à-dire que les Dédécro, ils sont forts contre Tyr, contre Purly. Drissvorm, il est fort contre Tyr, mais il est aussi fort contre Unshade. Donc, en fait, j'ai pas mal de cartes dans mon side qui sont forts contre plusieurs match-up, donc ça, c'est cool. Et voilà, j'ai ôté pour Dédécro, comme j'ai dit, puisque je joue Dromain. Et enfin, bah du coup, les 2 Lightning, le plus mot, et les 3 jugements. On a fait le choix fort de pas jouer super poli, parce que je pense que Lightning Storm était très suffisant. Et surtout, j'ai dit à Lucas que j'ai affronté un Purly à Richmond et que j'ai gagné que grâce à mon Mono Lightning Storm sur un Purly noir qui était affecté, du coup, et j'ai gagné grâce à ça. Et les shout-outs ! Shout-outs ! Non, bah, shout-out à tout le monde qui était là ce week-end, qui sont venus au stand. Le stand ! Le stand improvisé. Non, merci à la team, merci à, comme j'ai dit, à tout le monde qui était là, aux organisateurs, et puis voilà. Et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures avec encore plus de monde. Bah, s'il y a encore plus de feu, ouais, on va être obligés de continuer à jouer ce déclat. Regarde, lui, il essayait d'éteindre le feu. Merci, merci ! Vas-y, à plus. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501